Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Contacte de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot, et ouvre le capot. Ouvre ton bouchon de remplissage d'huile, cela facilitera l'écoulement de l'huile lors de la vidange. Souleve l'avant de ton véhicule, et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer le parc harter plastique s'il est présent, afin d'accéder au boulon de vidange. Tu peux maintenant visualiser le boulon de vidange. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, débloque le boulon de vidange, et finis à la main. Sois attentif sur les derniers filets, l'huile peut jaillir subitement. Il te faudra donc anticiper en préparant le bidon de récupération d'huile. On te propose même d'en fabriquer un, en visionnant notre vidéo « Fabriquer un bidon de récupération de liquide ». Laisse l'huile s'écouler une dizaine de minutes. Lorsque tu réalises une vidange, il est aussi nécessaire de remplacer le filtre à huile. Pour éviter de laisser couler de l'huile qui est contenue dans le filtre, déplace le bidon de récupération sous ce dernier. A l'aide d'un tournevis plat, dévisse le collier de serrage du conduit d'admission d'air, puis retire le conduit. Tu peux maintenant visualiser le filtre à huile. Avec un cliquet, une grande rallonge et une douille de 27, débloque le flasque du filtre à huile en le tournant dans le sens antihoraire, jusqu'à ce que ce dernier tourne facilement. Termine le dévissage à la main. Lorsqu'il sort, oriente-le vers le haut, de manière à éviter de renverser de l'huile. Pose-le dans le bidon de récupération de liquide. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tuto. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Désolidarise la cartouche filtrante du flasque en faisant levier avec un tournevis plat. A l'aide d'un tournevis plat assez fin, retire le joint torique en caoutchouc qui se situe en dessous de la collerette du flasque et celui situé au bout de la tige du flasque. Nettoie le flasque du filtre avec du nettoyant frein et un chiffon. Munis-toi du nouveau filtre. Remplace les joints par ceux fournis dans la boîte du nouveau filtre en prenant soin de bien huiler leur surface. Montage les joints par ceux fournis dans la boîte du filtre. Les joints par ceux fournis dans la boîte du filtre. Montage les joints par ceux fournis dans la boîte du filtre. Munis-toi du nouveau filtre et insère-le dans le flasque. Tu dois entendre un claque de verrouillage. Revisse le filtre à la main jusqu'au contact. Pour le serrage, munis-toi de ton cliquet, de la rallonge et de la douille de 27. Attention sur ce type de filtre à huile, il arrive que le joint neuf soit en surépaisseur et rende le réel serrage plus compliqué. Il faut donc s'assurer que la collerette du flasque soit plaquée sur le support métallique moteur. Tu peux pour cette opération également utiliser une clé dynamométrique réglée à 25 Nm. Remets en place le conduit d'admission d'air. Revisse le collier de serrage du conduit d'air sur la boîte à air. Remplace le joint de vidange par un neuf, puis revisse le boulon à la main dans un premier temps. Avant de finaliser le serrage à l'aide de l'outil sans exagérer. Il est maintenant nécessaire de remettre de l'huile dans le moteur. Cette partie doit être réalisée avec soin et précision. Tout d'abord, remets en place le parc arter, puis repose ta voiture au sol, car la vérification du niveau d'huile doit se faire véhicule à plat. Commence par mettre 90% de la quantité préconisée. Cela te permet de garder une marge correcte pour l'ajustement du niveau d'huile. Tu peux retrouver dans la description du tutoriel la quantité exacte d'huile préconisée pour ta voiture. Ferme le bouchon de remplissage. Démarre et laisse tourner ta voiture pendant 30 secondes. Cela permet de remplir le filtre à huile. Retire la jauge d'huile et essuie-la. Replonge-la dans son étui. Retire-la à nouveau et visualise le niveau d'huile. Le niveau optimal se trouve proche du maximum, mais attention toutefois à ne jamais le dépasser. En fonction du niveau indiqué sur la jauge, réajuste jusqu'à obtenir un niveau optimal. Opération terminée. Salut, c'était Ode Maclet de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous !